Nous allons voir aujourd'hui comment aborder un patient aux urgences. L'objectif de cette présentation, c'est d'utiliser ou de savoir utiliser l'approche par l'ABCDE pour tous les patients aux urgences. Effectivement, elle a été décrite initialement pour les patients traumatiques, mais son extension pour tous les patients, que ce soit aux urgences, mais même dans les services, est extrêmement intéressante parce qu'elle va permettre de reconnaître les états qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Le recours à cette méthode est un excellent moyen pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Pour cela, il faut savoir que les interventions qui seront faites sont souvent stéréotypées et doivent être un réflexe, surtout pour le personnel travaillant aux urgences, parce que ça va permettre de gagner du temps pour le malade. Et dans ce cas-là, le travail d'équipe est d'une importance capitale. Passons rapidement à la description de cette méthodologie. Donc la méthode commence par l'évaluation de l'airway, c'est-à-dire les voies aériennes, et l'oxygénation du patient. Donc pour cela, la méthode est très simple. Est-ce que le patient arrive à parler ? La parole indique que globalement les voies aériennes sont libres. Il faudra à cela rajouter la présence de bruits surajoutés, tels que des renflements, surtout si le patient est inconscient, un stridor, un wheezing, etc. Tout bruit surajouté va orienter vers une atteinte, une éthiologie. Nous verrons lors des prochaines vidéos en détail la physiologie et les modifications physiologiques qui peuvent altérer les voies aériennes. Donc l'essentiel, c'est de comprendre ou de savoir est-ce que le patient arrive à s'oxygéner et est-ce que les voies aériennes sont libres ? Donc, les voies aériennes sont-elles sécurisées et libres ? Oui ou non. Sinon, bien sûr, on a des mesures simples qui peuvent permettre de libérer les voies aériennes. Il faut les connaître, il faut savoir les utiliser et y recourir le plus précocement possible. Alors qu'est-ce qu'on a ? Nous avons l'extension du coût, nous avons la subluxation mandibulaire et le fait de tirer sur le menton. Donc, trois gestes simples pour libérer les voies aériennes supérieures. Après ça, avec la libération des voies aériennes, on peut aussi utiliser d'autres moyens tels que la canule de Guedel qui va permettre aussi de libérer les voies aériennes supérieures. Il faudra, bien sûr, vérifier est-ce qu'il y a un corps étranger dans les voies aériennes et l'enlever, si possible, s'il y a présence de sécrétion et les aspirer. Et donc, tout cela, toutes ces mesures vont permettre de libérer les voies aériennes, ce qui est la première intervention à faire devant tout patient arrivant aux urgences. Après avoir fait ça ou en même temps, il faudra oxygéner le patient en donnant initialement une oxygénothérapie à haut débit avant de revoir notre oxygénothérapie selon la réponse du patient, donc essentiellement selon le deuxième point qui sera la respiration. Donc, nous devons évaluer la respiration, le B, pour Breathing. Pour cela, nous devons voir la respiration du patient. Nous avons l'inspection qui va être importante dans ce cas-là. Donc, les mouvements de la cage thoracique. Est-ce qu'il y a ou pas des bruits surajoutés à l'auscultation pleuropulmonaire ? Est-ce que le patient respire avec une fréquence respiratoire plutôt élevée, normale ou basse ? Donc, la fréquence respiratoire est importante à évaluer. la présence de signes de lutte, de tirage, de tirage susternal, intercostal, de battement des ailes du nez. Potentiellement, si nous avons la possibilité d'avoir une saturation rapidement, ça va nous permettre d'orienter l'oxygénation sanguine. Il faudra aussi évaluer, si possible, les gaz du sang. Et ça, ça va être orienté essentiellement par l'examen clinique de la respiration, si nous avons une respiration anormale, une détresse respiratoire, les signes de détresse respiratoire. Une évaluation plus fine des gaz du sang sera importante pour faire le diagnostic de l'atteinte ou du type d'atteinte et pour pouvoir donner la bande thérapeutique. Dans tous les cas, l'oxygénation sera continuée jusqu'à ce qu'on puisse trouver l'origine de cette détresse respiratoire par notre examen de l'appareil respiratoire et par les autres examens, essentiellement les examens complémentaires que nous ferons selon notre examen clinique. Le troisième point, c'est le C, circulation, qui va s'atteler à prendre essentiellement la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Alors, toute hypotension avec une pression artérie systolique inférieure à 90 ou hypertension doit être notée et fera l'objet d'une prise en charge rapide, sachant que l'hypotension est toujours plus urgente que l'hypertension, quel que soit le niveau d'hypertension, la fréquence cardiaque bradycardie ou tachycardie et le CG va permettre de typer le trouble du rythme cardiaque. L'auscultation cardiaque, l'état de la coloration et de la température cutanée va effectivement nous être d'une grande utilité. Il y a un élément important aussi à évaluer, c'est chez les patients avec une détresse circulatoire, c'est le temps de recoloration cutanée. Mais tout cela doit être rapidement évalué et ça ne demande pas un temps important. Donc c'est essentiellement tension artérielle, fréquence cardiaque et la peau, que ce soit la coloration ou la température. L'évaluation de ces trois grands paramètres va nous permettre d'orienter est-ce qu'il y a ou pas une détresse circulatoire et la nécessité d'un accès veineux rapide, c'est-à-dire d'une voie veineuse rapide, pour pouvoir traiter cette détresse circulatoire initialement par un remplissage rapide. Après avoir évalué ces trois paramètres et éventuellement les corriger leurs anomalies, c'est extrêmement important d'évaluer et de corriger aux urgences au même temps. On passera au quatrième point qui est le D, disability, pour atteinte essentiellement neurologique. Avec l'évaluation de l'état de conscience, le score de Glasgow est un moyen rapide et facile pour évaluer l'état de conscience et pour avoir une idée sur la gravité, bien sûr, après avoir traité l'état circulatoire et respiratoire du patient. Les pupilles sont un examen important dans l'évaluation neurologique parce que ça va nous permettre une orientation diagnostique et thérapeutique. L'état métabolique est important parce que les modifications métaboliques vont altérer l'état de conscience assez rapidement et essentiellement le paramètre le plus rapide à évaluer, c'est la glycémie. Extrêmement important d'évaluer la glycémie du patient aux urgences. Puis nous ferons le reste de l'examen essentiellement, donc la présence ou pas d'un signe de localisation et essayer de considérer la possibilité d'exposition ou de prise de substances toxiques qui pourra être orientée éventuellement par l'examen clinique et par l'interrogatoire secondaire. Le cinquième temps ou le dernier temps, c'est le reste de l'examen. En fait, c'est après avoir fait les quatre premiers temps de cette approche qu'on va passer à notre examen clinique habituel, un examen qui aura pour objectif de détailler le diagnostic et d'orienter le patient soit vers un spécialiste ou de faire des examens complémentaires pour confirmer les suspicions diagnostiques ou les hypothèses diagnostiques. Donc cette approche en cinq points est une approche de reconnaissance et intervention parallèle. Voir une atteinte respiratoire et la traiter, savoir reconnaître une atteinte circulatoire et agir et savoir reconnaître une atteinte neurologique et pouvoir commencer une thérapeutique rapidement pour éviter, pour gagner du temps, pour éviter au patient un pronostic vital défavor.